Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous montrer ma solution pour avoir Windows sur votre Mac ainsi que Linux sans forcément partitionner votre disque dur. Donc comme vous pouvez le voir ici, vous voyez clairement que mon disque dur n'est pas partitionné. Et pourtant je peux utiliser en même temps Windows. Alors comment je fais ? Donc j'utilise le programme parallèle desktop. Alors, vous allez sûrement vous demander est-ce que c'est un programme gratuit ou payant ? Alors il y a deux versions. Soit vous l'achetez si vous êtes des braves petits citoyens. Ou sinon, si vous ne l'avez pas, vous pouvez le télécharger sur T411. Donc il suffit simplement de vous inscrire et donc vous avez plusieurs versions disponibles. Donc soit la version 5, 6, 7 ou 8. Moi personnellement je suis sur la version 7. Alors ce logiciel coûte à peu près 100 euros. Mais ça, ça va vous devoir en fonction. Ah, 80 euros. Mais ça, ça va vous devoir ce que vous préférez. Alors, le logiciel en lui-même, comment il fonctionne ? Alors, quand vous lancez le logiciel pour la première fois, vous aurez ceci. Enfin, quand vous l'aurez, faites tout ce qu'enregistrement et ainsi de suite. Donc après vous aurez ceci. Alors vous propose soit d'installer Windows ou d'autres OS à partir du DVD ou du fichier image. Ou alors de migrer Windows à partir d'un PC. Alors, donc là si vous avez un fichier ISO, ce genre de fichier. Donc là vous cliquez, hop, vous pouvez le lancer. Donc cliquez ici et là vous pouvez choisir votre disque. Ou alors, vous pouvez, euh, ou si par exemple vous n'en avez pas, vous pouvez, par exemple, essayer Chrome OS ou de version de Linux. Alors, une fois que ceci est fait, enfin, donc je vous montrais tout simplement une. Donc par exemple ici, je réinstalle Windows 8. Donc ici, vous faites continuer. Alors vous avez le choix d'utiliser votre panel desktop en tant que comme Mac, qu'il va falloir comme un PC. Moi, à chaque fois, je préfère comme un PC. Là, vous pouvez le situer sur votre disque dur. Et là, l'installation va se lancer. Et donc l'installation se fait comme sur un ordinateur normal. Alors il faut savoir qu'il va occuper, je crois que c'est 60 gigas, 64 gigas minimum, sur votre disque dur. Mais bon, c'est un disque dur virtuel qui va être créé. Donc je vais bien vous le montrer. Non, il vient de le supprimer. Donc comme vous voyez, ici par exemple, moi j'ai déjà installé Windows 7, Windows 8.1, donc la version, la prévue qui est sortie, et deux versions de Linux. Donc comme vous voyez, je peux utiliser comme un ordinateur normal. Bon, par contre, en termes de performance, ce n'est pas vos performances. Vos pleines performances, ça il faut bien s'en douter. Mais pour faire de petits travaux, ou tout simplement pour faire comme moi, vos tests sur Windows, ça peut être très pratique. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai 8 gigas qui est installé sur mon Mac, mais ici, il me déclare que 2 gigas. Alors, donc comme vous pourrez le voir, l'ajout de machines virtuelles est très facile. Donc là, vous avez un petit plus. Donc là, hop. Et si par exemple, vous voulez en supprimer une, vous faites un clic droit. Et à ce moment-là, vous pouvez faire supprimer. Alors, ce que je vous disais, Donc là, chaque fois, un disque dur virtuel est créé pour chaque machine virtuelle. Donc par exemple, ici, c'est de Windows 8 fait 8 gigas. Euh, pardon. 6,53 gigas. Alors, il faut savoir que vous pouvez configurer chaque OS en fonction de vos besoins. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous pouvez la rajouter plus de RAM ou pas. Mais vous pouvez changer certains paramètres seulement quand la machine est coupée. Donc là, vous voyez, Windows 7 tourne, donc je ne peux pas en modifier certains. Donc là, vous verrez vous-même les options qui vous intéressent. Donc vous voyez qu'il lit aussi ce qui est disquettes, les CD, et ainsi de suite. Alors, justement, il y a beaucoup de personnes qui m'ont déjà demandé comment ça se fait que quand je faisais redémarrer, j'arrivais à filmer le fait qu'il s'éteignait et qu'il se rallumait. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment avec ma machine virtuelle. J'ai cette possibilité-là. Tandis que si c'était un ordinateur tout simple, je ne saurais pas. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez le mettre en plein écran. Ou alors tout simplement sur une petite fenêtre. Alors si, par exemple, vous vous utilisez dans une petite fenêtre, vous faites un clic dans la fenêtre, vous verrez le curseur est capturé normalement. Bon, là, c'est le lancement, vous voyez. Donc le curseur est capturé, donc j'ai beau faire à gauche droite, et donc comme vous voyez, qui s'est inscrit ici, vous faites CTRL Alt, et à ce moment-là, le curseur est libéré. Vous voyez, il réapparaît. Et donc voilà. Si vous voulez des fichiers Windows 7, gratuitement, enfin, vous vous activerez vous-même ou pas, je peux vous en donner. Si vous voulez pour Windows 8, je peux vous en donner aussi. Et si vous voulez des versions Linux, vous n'avez qu'à demander aussi. Et donc voilà.